Dernier hommage des membres de la communauté centrafricaine vivant à Yaoundé, ce 17 mars 2023, au chef des réfugiés centrafricains, le nommé Dodoli Fabien. La dernière prière pour le repos de son âme est dite dans cette église du quartier Ligé-Djoa. Après 25 ans de vie au Cameroun, Samuel Goumada, c'est qu'en cas de décès, sa communauté et lui peuvent compter sur les autorités camerounaises pour accompagner dignement le défunt. On vient demander le chef du quartier pour nous donner l'église que vous voyez là. Si c'est possible, tu pars voir la mairie, si la mairie te fait un papier, là on peut te donner un petit espace. Pour la mairie, les démarches sont faciles, mais pas n'importe quelle mairie. Comme ici, tu peux aller, comme nous qui sommes ici à Mangue, tu peux aller à la mairie première. Tu es de l'autre côté, tu peux aller à la mairie cinquième à SOC. À bord de ce camion, ils prennent la direction de SOA, à une vingtaine de kilomètres d'ici, pour l'inhumation. Mais au quotidien, la vie en terre camerounaise se déroule sans eux. David Tinoudjou a 11 enfants, tous sont nés ici. Arrivé au Cameroun, alors âgé de 17 ans, il est l'un des doyens. Non, pour moi, pour moi en particulier, ma cohabitation, vu mon comportement avec les voisins, ça va, il n'y a pas de problème. Les membres de la communauté centrafricaine font tout de même face à des difficultés liées au train-train quotidien. Difficultés par rapport aux enfants. Mes enfants n'ont pas bien fréquenté, comme mon travail ne marchait pas bien, tout ça. Les autres sont à la maison, les autres sont à la maison. Présentement, je n'étais pas là-là. J'ai deux enfants, on les a chassés, ils sont là à la maison. Le Cameroun, terre d'hospitalité. Plus qu'un slogan, c'est une réalité. C'est une réalité.